... Merci. Bien, merci, oui. Juste vous, toutes mes impressions par rapport à cette nomination hier ? Qu'est-ce que vous avez vos sentiments ? Le premier sentiment, c'est un sentiment d'honneur. Et puis, très sincèrement aussi, avec beaucoup d'émotion. Qu'on peut recevoir une telle responsabilité au moment d'une transition qui est cruciale pour le futur de notre pays. Et je suis extrêmement reconnaissant le président du CNRD, le président de la République, le colonel Mamadi Doubuya, de m'avoir fait confiance pour m'avoir fait le poste du premier ministre du gouvernement de la transition. C'est une tâche certainement pas facile, mais nous allons nous y mettre pour que le peuple de Guinée soit satisfait. Quelles seront vos priorités, monsieur le premier ministre ? C'est très simple. Je l'ai déjà dit à certains de vos collègues ce matin, mes priorités sont celles du CNRD. qui ont été déclinés, non seulement dans la charte, mais aussi, en particulier, dans le programme du 2 octobre. Donc, ce que je vous demande, justement, c'est de prendre chacune de ces priorités et de les vulgariser au maximum. de nous aider à définir dans ces priorités-là, avec beaucoup plus de précision. Nous, nous savons ce que nous voulons. Avec beaucoup plus de précision, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce pays-là puisse avoir les bases qu'il faut pour se construire comme une démocratie juste, équitable, et au service de ces populations. Parce que, finalement, une administration, c'est quoi ? Ce n'est pas une administration pour se servir, c'est une administration pour servir les citoyens. Les biens de l'administration sont les biens des citoyens. C'est une très grosse responsabilité. Et nous allons essayer de faire en sorte que cette responsabilité soit assumée avec une dignité. Mais les attaques sont très nombreuses. Je le sais. Et c'est pour ça aussi qu'il faut essayer d'expliquer. Nous n'avons pas un rôle de développement. Nous avons une mission à délivrer. Mon gouvernement sera un gouvernement de délivrables bien précis. Et nous allons être honnêtes sur ce qu'on peut faire et on doit faire. L'important, encore une fois, c'est de construire les bases de changement. La justice, l'administration qu'il faut pour que, d'une part, le volet politique se déroule dans les meilleures conditions et que le meilleur gagne aux élections à la fin. Nous sommes là, comme l'a dit le président. Nous sommes là pour servir, pour créer ces conditions et partir. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Beaucoup craignent que vous basculiez d'un côté. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir la garantie de vous qu'il n'y aura pas cette crainte ? Qu'est-ce que vous appelez d'un côté ? Quel côté ? Que vous ne soyez pas influencé par un côté. On peut dire peut-être le CNRT ou bien les partis politiques ou d'autres structures. Mais écoutez, le CNRT va gérer le volet politique de cette transition. Le CNRT est chargé de nous préparer à notre futur. Un futur juste qui est construit sur la base des expériences que nous avons eues jusqu'à présent. Le rôle du gouvernement est très, très simple. À la fois compliqué, certainement, mais simple. Le rôle du gouvernement, un, est de créer toutes les conditions pour que justement les Guinéens puissent se parler, se réconcilier, travailler pour tous, pour la Guinée. Ça, c'est notre rôle. Faire en sorte que les ressources soient là, que les moyens soient là et que le pays fonctionne correctement. Nous n'avons rien à inventer. Nous n'avons pas de plan quinquennal ni de plan triennal à mettre en place. Nous devons faire marcher le pays à la satisfaction et donner l'exemple pour que dans le futur, ça suit. Comprenez? Deuxièmement, mais pour y parvenir, certainement, il faut que cette administration fonctionne correctement. Il faut qu'elle soit au service de chacun. Il faut qu'elle joue son rôle. Et c'est là, les réformes. Mais ce ne sont pas des révolutions. C'est une façon de travailler. C'est une façon de se comporter. Comme nous disons chez nous, il faut être dans l'esprit. Si nous sommes dans l'esprit du CNRT, on peut tous construire ce pays. Ce n'est pas le président seul ou le gouvernement seul qui va le faire. C'est chacun de nous. Vous, la presse, vous avez un rôle. S'il vous plaît, aidez-nous à communiquer, à expliquer à la Guinée que la justice existe. Vulgarisez la charte. Vulgarisez son préambule. Que chaque personne sache qu'il a des droits. On ne peut pas venir vous arrêter chez vous comme ça. Pour rien. Vous comprenez? Il faut que ça sorte de la tête des gens que quelqu'un est plus fort que l'autre. C'est celui qui est fort, c'est le citoyen. Et c'est lui qui doit gâter. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.